Voici quatre expressions françaises utiles que je vous propose de découvrir ou redécouvrir et surtout que je vous propose de mémoriser et d'utiliser rapidement dans votre vie quotidienne. Donc voici la première de ces expressions, c'est l'expression mettre la puce à l'oreille. Donc vous voyez sur l'illustration une oreille et un petit animal, pas très sympathique, qui est une puce. Et donc c'est une expression idiomatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de puce dans cette histoire, dans cette expression. C'est simplement une expression idiomatique, c'est-à-dire un ensemble de mots qui ensemble vont créer une nouvelle signification. Donc la signification de l'expression n'est pas exactement la signification de chacun des mots. Donc là, il n'est pas question de mettre cet animal dans une oreille, d'accord ? Donc voilà l'explication pour expression idiomatique que vous me demandez souvent. Donc qu'est-ce que ça signifie mettre la puce à l'oreille ? C'est éveiller l'attention, la méfiance et les soupçons. Donc c'est quelque chose en fait qui va vous mettre en alerte, va vous rendre méfiant, méfiante. Vous allez avoir des soupçons. Vous allez vous douter de quelque chose. Exemple, il était bizarre avec moi depuis un mois, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc dans cet exemple, c'était quelqu'un, un homme ici, il, qui était donc bizarre. Et le fait qu'il soit bizarre a éveillé chez vous des soupçons. Vous avez trouvé ça étrange. Vous avez commencé à vous poser des questions, à avoir des doutes en fait sur qu'est-ce qu'il se passe. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. D'accord ? Évidemment, c'est une expression qu'il faut adapter selon le contexte. Donc vous pouvez utiliser l'expression à d'autres temps. Là, j'ai utilisé un exemple avec le passé composé. Vous pouvez dire ça au présent. Ça me met la puce à l'oreille. Quand j'entends quelqu'un qui dit je suis le meilleur et je vais réussir tout ce que j'entreprends, ça me met la puce à l'oreille. Je me dis qu'il n'est peut-être pas très honnête. Vous pouvez aussi adapter cette expression avec les pronoms. C'est-à-dire ici, je parle de moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais on peut parler de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on va dire, par exemple, ça lui a mis la puce à l'oreille. D'accord ? On va vous parler d'une autre personne. Par exemple, mon chef a trouvé bizarre que je parte tôt chaque soir. Ça lui a mis la puce à l'oreille. D'accord ? Donc, voilà pour cette première expression. Voyons maintenant la deuxième expression. Un secret de polychinelle. Donc, un secret de polychinelle. Là encore, c'est une expression dérivée du personnage que vous voyez ici qui est un polychinelle. Qui vient de l'italien. En fait, c'est un secret que beaucoup de personnes bien informées connaissent. Mais que tout le monde ne connaît pas, en fait. Donc, certaines personnes le connaissent dans un milieu, par exemple, particulier, dans un environnement particulier. Des spécialistes dans un domaine vont les connaître. Ou les personnes qui appartiennent à un certain groupe social, par exemple. Mais c'est un secret qui n'est pas connu par tout le monde. Sinon, ça ne serait pas un secret. Mais c'est quand même un secret mal gardé. Dans le sens où il n'est pas complètement, complètement conservé, ce secret, en fait. Il y a des personnes qui le connaissent. Ça se répète quand même dans un certain milieu. Donc, j'ai proposé un exemple. Cette entreprise est très mal gérée et va bientôt fermer. C'est un secret de polychinelle dans le secteur. Donc, ça veut dire qu'en fait, par exemple, si on imagine que c'est une entreprise, je ne sais pas, de travaux publics, en fait, tout le monde dans le secteur des travaux publics sait que cette entreprise est mal gérée et qu'un jour prochain, elle va devoir fermer. Elle ne va pas pouvoir continuer son activité. Mais c'est un secret qui est connu seulement dans le secteur. D'accord ? Les gens qui connaissent cette entreprise, qui travaillent avec elle. Mais quelqu'un qui n'a aucun lien avec cette entreprise ou ce secteur d'activité ne va pas le savoir. D'accord ? Donc, voilà pour ce deuxième exemple, un secret de polychinelle. Troisième expression, une expression familière, passer sous le nez. Donc, en fait, c'est ne pas obtenir quelque chose de positif. C'est une occasion qu'on n'a pas pu saisir. Donc, exemple, j'ai trop attendu avant de donner ma décision et cette offre spéciale m'est passée sous le nez. D'accord ? Donc, vous aviez une opportunité, une chance d'avoir une offre spéciale, un prix spécial, un cadeau. Et en fait, vous avez tellement attendu que maintenant, ce n'est plus possible. L'offre n'existe plus ou on ne peut plus vous l'offrir. Et donc, en fait, ça vous est passé sous le nez. Vous n'avez pas pu l'obtenir. Vous n'avez pas su saisir la chance que l'on vous donnait, en fait. Donc, voilà, passer sous le nez. Attention à comment vous l'utilisez. Donc, c'est quelque chose qui passe sous le nez de quelqu'un. Donc, ça me passe sous le nez. Ça m'est passé sous le nez. D'accord ? C'est pas très facile à utiliser parce que vous devez bien conjuguer, en fait, cette expression. D'accord ? Mais vous pouvez dire, par exemple, Ouh ! Il y a une super offre. Je ne veux pas qu'elle me passe sous le nez. Je ne veux pas qu'elle me passe sous le nez. Ensuite, vous avez Tomber de haut. Tomber de haut est une expression familière. L'équivalent français courant est déchanté. Ces deux verbes, en fait, signifient perdre ses illusions et revenir à la réalité. Donc, c'est quand vous imaginez quelque chose de beau, de fantastique, vous aviez vraiment de l'espoir, vous aviez imaginé des belles choses et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, pas du tout comme vous imaginiez. Et malheureusement, vous devez voir la réalité en face. D'accord ? Donc, c'est une forme de déception, si vous voulez. Donc, comme exemple, la phrase est Je pensais gagner beaucoup d'argent avec mon invention révolutionnaire mais je suis tombée de haut. Personne n'en a voulu. Un échec total. Donc là, il y avait beaucoup d'espoir et en fait, la réalité est complètement différente. Donc, voici pour ces quatre expressions. Donc, je vous rappelle mettre la puce à l'oreille un secret de polichinelle passer sous le nez et tomber de haut. Je vous conseille vivement maintenant d'essayer de créer votre phrase personnelle, et votre phrase d'exemple avec chacune de ces expressions. Et ensuite, de vous lancer le défi de placer cette expression dans votre vie quotidienne, que ce soit à l'oral, de préférence, si vous pouvez, ou alors à l'écrit. Essayez d'imaginer une situation où vous pourriez dire cette expression de manière naturelle. D'accord ? Allez, à vous ! Lancez-vous ce défi ! Et je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501